Musique Arnaud Friedman, on se retrouve 3 ans après le tennis est un sport romantique avec un nouveau livre, La vie secrète du fonctionnaire qui est en fait un recueil de nouvelles sur les fonctionnaires alors est-ce que c'est pas un peu casse-gueule comme exercice ? Si l'exercice était assez risqué, je voulais éviter deux écueils c'est de faire un livre à charge ou un livre de défense absolue ce que je voulais c'était montrer une réalité la vie de fonctionnaires qui s'interrogent sur leur rapport au travail je trouve qu'il y a un rapport au travail assez fort dans la société fonctionnaire et non fonctionnaire il y a de plus en plus de gens qui se déclarent pas satisfaits de leur travail et c'est quelque chose qui m'interpellait même des jeunes qui débutent une activité professionnelle et qui très vite s'y retrouvent pas et je me dis, il me semble que ça s'accélère vraiment depuis le début des années 2000 moi je l'ai constaté dans mon travail dans les échanges que j'ai avec les gens et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un sujet comme je connais mieux le monde de la fonction publique je me suis limité à la fonction publique et donc j'ai écrit un certain nombre de nouvelles avec les deux heures on a retenu dix donc dix portraits de salariés qui à un moment se disent mais est-ce que ce qu'on me fait faire ça a toujours du sens est-ce que je suis vraiment dans le service au public ou est-ce que je suis dans la quête un petit peu veine de statistiques qui elle-même génère d'autres statistiques donc voilà, c'était cette idée d'interrogation sur le monde du travail Alors, quels sont les métiers que vous avez explorés ? Alors, je n'ai pas cherché à faire un documentaire représentatif à 100% de toute la fonction publique mais j'ai pioché des différents personnages qui m'inspiraient des situations donc on retrouve un commandant de police on retrouve un maître nageur municipal qui a le statut de fonctionnaire on trouve un salarié de la CAF voilà, j'ai essayé de panacher différents secteurs et puis il y a 6 personnages masculins et 4 personnages féminins qui sont les personnages principaux voilà, on a essayé de panacher un peu Alors, quelle est la place laissée à l'inspiration ? Et puis, le réel, est-ce que vous avez rencontré des personnages ? Vous en connaissez ? Alors, il y a quelques nouvelles, on va dire 2-3 qui sont issues d'anecdotes qu'on m'a confiées que j'ai bien sûr transposées dans la fiction donc tous les textes sont de la fiction et puis il y a une ou deux nouvelles qui sont inspirées de faits qu'on m'a raconté ou que j'ai pu connaître et puis les autres, c'est de la pure fiction enfin, vraiment des situations inventées mais ce n'est pas forcément celles qui collent à la réalité qui sont les plus invraisemblables Alors, vous pouvez nous citer un exemple de quelque chose d'invraisemblable, justement ? Oui, alors, il y a une nouvelle qui est un petit peu plus onirique on va dire d'un salarié de la CAF qui fait du vélo et puis qui s'abrite dans un bosquet pour satisfaire un besoin naturel et puis à ce moment-là, il y a une voiture qui passe poursuivie par une autre voiture et il hérite d'un... on lance dans ce bosquet un sac avec des bijoux et il hérite d'un fabuleux trésor mais il ne change rien à sa vie mais simplement, tous les soirs, il va s'amuser à contempler ses bijoux et à se sentir très riche donc ça, c'est une nouvelle un petit peu qui montre comment on peut échapper à la réalité d'un quotidien un peu sclérosant par le rêve et le fantasme donc ça, c'est le personnage le plus à part de tout le recueil à l'inverse, il y a des situations plus réalistes d'un salarié, enfin d'un policier à qui on va demander d'aller faire du chiffre parce qu'il y a la visite d'un officiel qui vient en fin de semaine et qu'il faut avoir des objectifs présentables pour l'officiel en question et qui se dit mais est-ce que c'est ça le sens de ma mission ou est-ce que ce n'est pas d'assurer plus globalement la sécurité des personnes plutôt que d'aller verbaliser, pour verbaliser pour avoir des résultats Est-ce que vous avez un retour de fonctionnaires déjà des gens qui vous ont parlé de ce livre et est-ce que c'est plutôt positif ? Oui, j'avais peur que les gens perçoivent ça comme un énième livre qui tape sur les fonctionnaires parce que c'est un sport assez répandu par contre, il y a plusieurs personnes qui l'ont lu et qui m'ont dit qu'ils s'interrogeaient du coup sur leur rapport au travail et qui se demandaient s'ils allaient continuer donc je ne voudrais pas non plus créer des démissions en chaîne dans la fonction publique ou dans d'autres secteurs mais plus sérieusement les gens étaient dans les premiers retours les gens étaient assez satisfaits de découvrir une réalité qui était décrite de manière vraisemblable après, on est dans de la fiction il y a à chaque fois bon, c'est des nouvelles donc il y a eu des chutes j'ai travaillé vraiment sur le modèle de la nouvelle mais on dit que voilà c'était, on sentait c'est ce qui me plaît une vraisemblance psychologique dans chaque personnage qui est en train de se déranger